3, 2, 1... La chose est congonaise troposphère 4 s'élance vers le ciel. En moins d'une minute, l'engin monte à 1500 mètres. L'équipe de chercheurs et le public exurera. Sur le plan technologique, c'est une réussite. Consevoir un moteur, calculer un moteur jusqu'à ce niveau-là, c'est vraiment extraordinaire. Moi, j'ai commencé à me demander si ça ne tombera pas sur moi. Et après, bon... Nous sommes à Menkao, à 120 kilomètres de Kinshasa. C'est dans ce champ que l'entreprise privée Développement Tousazinut a installé ses locaux et ses pas de tir. Le matériel est un peu rudimentaire, mais qu'importe. Les chercheurs du centre sont fiers de n'avoir utilisé que des matières premières made in Congo pour la construction de leurs fusées. Troposphère 4, par exemple. Parmi ses composantes, des boîtes de lait en poudre pour le fuselage. Face au succès du lancement, le ministre de l'Enseignement et de la Recherche ne cache pas sa satisfaction. Le gouvernement promet de mettre la main à la poche la prochaine fois. Nous pensons qu'avec ça, nous allons entrer dans l'espace et nous allons conquérir l'Afrique. L'Afrique va conquérir l'espace et le monde spécial. C'est pour l'interlègue à la recherche. Nous ne pouvons qu'encourager tous les chercheurs congolais et africains de se mettre ensemble pour que cette action puisse réussir. Un an après Troposphère 2, elle aussi propulsée à 1500 mètres d'altitude, la République démocratique du Congo poursuit ses expérimentations. A terme, les chercheurs espèrent placer des satellites en orbite. Encore un petit effort, plus que 300 kilomètres à parcourir.